Bonjour, je suis Bruno, dessinateur de bandes dessinées. J'ai fait entre autres Biotop, Commando Colonial, Inner City Blues, Lorna. Depuis quelques années, je travaille plus particulièrement avec Fabien Nury. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de deux pages de notre troisième album de notre série la plus connue, Tyler Cross. J'ai choisi de parler d'une double page dans l'album qui se situe tout au début du livre et qui est la première intervention de Tyler dans l'album. Il est présenté de manière fantomatique et plus le récit avance et plus on le découvre. Tout ça pour finir sur un face-à-face entre Tyler Cross, qu'on reconnaît même si on se doutait que c'était lui, et son meilleur ennemi, à savoir son avocat Véreux. On voit cette double page qui est uniquement composée de cases en cinémascope, qui est quasiment la marque de fabrique du récit à la Tyler Cross, on pourrait dire. Les cases qui occupent toute la largeur du strip ont cet avantage qu'elles dilatent énormément le temps, qu'elles amènent à un rythme qui sied bien au personnage, très méticuleux, posé, froid et calculateur. On travaille énormément à la fois l'abstraction, dans notre façon de représenter le réel, et aussi beaucoup le hors-champ et la suggestion. C'est-à-dire des gros plans sur des sous-vêtements qui traînent par terre, des restes de repas, pour suggérer la chambre et l'univers de l'hôtel, et ce qui s'est passé. Pour le lecteur, c'est plus intéressant parce qu'il a une lecture plus active. Il comble un peu les blancs qu'on laisse dans la description des lieux et de l'action. Un des aspects particuliers de Tyler Cross, c'est cette voix-off. Ça nous sert beaucoup pour décrire des choses de manière plus originale que ce qui aurait été naturel de faire. Ça permettait d'avoir un début de séquence qui se passe énormément en clair-obscur, avec très peu d'éclairage. Et après, quand on arrive dans les toilettes, là, tout devient blanc, ce qui rend la case assez agressive et assez clinique, qui renforçait l'aspect menaçant de la scène. Alors, je vais dessiner l'héroïne du tome 3 de Tyler Cross. Donc, elle s'appelle Shirley. Je dessine un peu comme je dessine en dédicace ou comme quand je fais mes croquis, c'est-à-dire que c'est un dessin qui est un peu plus lâché, qu'à moins ce côté ligne claire que quand je passe à l'ancrage. Je ne suis pas un dessinateur tout-terrain, à vrai dire. Pour produire mon dessin dans sa forme finale, il me faut mon petit confort. Une table lumineuse, un droit à l'erreur plus grand. Quand on regarde un dessin qui est fait comme ça, vu qu'il y a plusieurs traits, le regard du spectateur, finalement, sélectionne le bon trait. C'est assez marrant. Par ailleurs, j'utilise le pinceau aussi pour faire une partie de l'ancrage. En fait, je travaille avec des feutres, un petit peu de plumes et puis du pinceau. L'ère de la guerre, c'est la curiosité. Il faut aller voir des choses très différentes, des formes de bandes dessinées différentes, des formes de films différents, être curieux tout le temps.